... A la suite de la crise des subprimes, c'était en 2007, après les affaires Madoff, après les affaires Kerviel, beaucoup de scandales de parachute doré, l'opinion a commencé à reprocher aux banques, aux systèmes financiers, peut-être au système en général, leur manque de moralité. Les dirigeants politiques ont, certains, largement surfé sur ces scandales en multipliant les promesses de régulation du capitalisme. Certains allant même plus loin en remettant en cause l'ensemble du système financier. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, qui est le mot démondialisation. On y reviendra, évidemment. Mais c'est vrai que 3 ans après le début de cette crise, en 2007, pour certains, rien n'a réellement changé. Les banques et la spéculation, ils ont repris leur ancien mode de fonctionnement. Et puis depuis juillet, depuis quelques mois, on voit que les marchés financiers continuent de dévisser. Un nouvel effondrement des bourses qui sème, évidemment, la panique sur l'ensemble de la sphère financière. Et c'est vrai que dans l'opinion publique, on demande un petit peu les signes d'une régulation du système. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui, en ce 15 octobre, l'émergence des mouvements des indignés. Aujourd'hui, dans 950 villes dans le monde, il y avait des rassemblements de personnes qui demandent que ça change. Je vais commencer par une première question à Hugues Lebré. En quoi, selon vous, peut-on dire que le monde de la finance est immoral ? Je dirais que dans ses intentions, la finance me paraît morale. Elle finance le développement, elle finance la croissance, elle finance les projets des uns et des autres. Elle permet à chacun de faire des transactions avec des monnaies ou avec des moyens de paiement. Je dirais même que dans les produits dérivés, elle permet de couvrir le change pour les sociétés qui exportent ou qui ont des filières étrangers, ou elle permet de couvrir le pétrole pour des compagnies aériennes. Dans sa conformité, c'est plus compliqué. On a vu avec la crise du subprime que le marché résidentiel américain bas de gamme, en tout cas, le marché du crédit immobilier américain, n'était absolument pas régulé. Ça passait par des courtiers qui n'étaient pas régulés comme des banques et qu'on pouvait faire n'importe quoi, prêter à n'importe qui, sans asseoir la capacité de remboursement sur des revenus, mais sur le prix d'une maison dont on sait que le marché est extrêmement volatil. Il y a des trous béants dans la régulation. L'économie est devenue complètement mondiale et on en parlera certainement tout à l'heure. Il y a des progrès gigantesques à faire. Mais il y a encore des trous béants dans chaque pays domestique dans la régulation. Par exemple, le crédit automobile n'est pas régulé aux Etats-Unis. Vous connaissez la masse de crédits automobiles. Alors ça va moins vite et moins loin. C'est moins spéculatif que l'immobilier. Mais ce sont de nombre de cartes, de nombre de crédits sur un nombre de personnes qui est absolument délirant. Et en plus, si ces crédits sont syndiqués, sont saucissonnés et sont retrouvés dans des produits structurés, c'est encore plus compliqué. Et tout ça, très mal régulé. Je ne parle pas de ce qu'on appelle les crédits des faux de swap ou de l'ensemble des transactions financières hors marché. C'est plus de 50% de ces transactions. Donc je dirais que dans la conformité, c'est très difficile de dire si c'est moral ou si c'est pas moral puisqu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles au niveau mondial. Et puis dans les conséquences, c'est dramatique puisque quand une bulle se dégonfle, quand il y a un retournement de cycle, et là, nous sommes bien plus loin qu'un retournement de cycle, nous sommes au bout d'un système, nous sommes au bout d'un modèle après des années de croissance extrêmement fortes. Et donc là, les conséquences, c'est du chômage, c'est de la baisse de la croissance, c'est des niveaux de dette complètement insupportables, c'est des restructurations de dette d'État avec des plans d'une austérité absolument inimaginable comme ce qu'on peut vivre et ce que vit le peuple grec, mais ce que vit aussi le peuple anglais ou le peuple irlandais. Donc c'est moins de remboursement de santé, c'est moins de remboursement de sécurité sociale, c'est moins de revenus pour les fonctionnaires, c'est moins de retraite, c'est des coupes drastiques dans les budgets des États. Et donc on peut dire que les conséquences sont dramatiques et pourraient être complètement immorables. La spéculation est devenue le fait de vouloir, de chercher à maximiser ses profits dans un temps minimum, le plus de profits possible dans le moins de temps possible. Quand je dis c'est devenu ça, c'est que le mot spéculer n'est pas à l'origine un mot avec une connotation péjorative telle qu'elle l'a acquis aujourd'hui. Spéculer, c'est donc chercher rapidement du risque et essayer de profiter au maximum en un minimum de temps. C'est une notion qui est absolument inhérente à l'existence des marchés. Les marchés ont toujours créé, généré de la spéculation. La spéculation, c'est-à-dire essayer de créer un risque, de se faire rémunérer pour ce risque et de faire en sorte que la rémunération soit maximum. Ça, c'est un des principes... Mais même avant les marchés financiers... Bien avant les marchés financiers. Vous êtes ici dans une ville magnifique qui a bâti une partie de sa prospérité sur le commerce et en particulier sur le transport maritime. Le transport maritime a été un des vecteurs de la spéculation. Le transport maritime des matières premières, le blé, les échanges internationaux se sont développés autour du transport maritime. Mais évidemment, des spéculations se sont créées avec des armateurs, des gens qui vendaient des matières premières, qui achetaient des cargaisons, qui les revendaient beaucoup plus cher. Ça fait partie de l'économie. La spéculation immobilière n'a pas été inventée avec l'apparition des marchands de biens après la Deuxième Guerre mondiale. La spéculation immobilière est un sujet qui dure depuis des centaines d'années. La finance est-elle forcément liée à la spéculation ou à l'hypervolatilité ? La réponse est évidemment non. Si on essaie de faire un tout petit peu de définition, puisque par la finance, il y a autant de définition que de gens qui la pratiquent ou qui l'exercent. Donc moi, ce que j'entends par la finance, et fondamentalement, quel est l'objectif de la finance et de l'investissement, c'est de transférer l'épargne des gens vers l'investissement pour alimenter des projets de développement et de croissance des entreprises et en rémunération de ce risque d'obtenir une juste rémunération, un juste intérêt de ce risque. Voilà très simplement, de mon point de vue, ce que doit être l'objectif fondamental de la finance. Donc il y a des tas de gens qui pratiquent la finance de manière saine, raisonnable, équilibrée, et puis il y a des secteurs où il y a des moments où il y a des gens qui dérivent. Et je crois que c'est bien ça le problème. On a l'impression que c'est global, on a l'impression qu'effectivement, il y a certainement des bons élèves, mais il y a aussi, et c'est ce qui est un peu la une de l'actualité souvent, c'est les mauvais côtés de la finance. mais c'est quand on s'écarte, je crois, de cet objectif fondamental qui est d'investir pour aider et supporter la croissance, qu'on observe des dérives graves. Moi, je pense à deux exemples. Est-il normal, par exemple, qu'un gérant de hedge funds touche 4 milliards de dollars par an ? Hedge funds, on va rappeler fonds spéculatifs. Voilà, ça pour moi, c'est une dérive grave et majeure. Y a-t-il une raison pour que la rémunération d'un individu pendant une année atteigne des sommes astronomiques de cette nature ? La réponse est évidemment non. Là, on est dans l'hyperspéculation. De la même manière, quand on sait qu'aux Etats-Unis, aujourd'hui, 70% des transactions sont réalisées par ordinateur, ce qu'évoquait Nicolas Béthoud, sur des périodes de temps qui sont des microsecondes ou des nanosecondes. Là, on est également dans des phénomènes qui favorisent l'hypervolatilité, donc la spéculation. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a une finance, il y a une bonne finance, et puis il y a des dérives, notamment sur les marchés financiers. J'ai donné deux exemples. C'est de ça dont il faut se prémunir et c'est sur ces dérives-là qu'il faut imposer des règles. Je trouve que la définition donnée par Jean D'Arthu est un petit peu, si j'ose dire, idéaliste. Je ne connais pas un seul financier qui investit juste pour le plaisir de se dire qu'il a participé au développement de l'économie. Je pense que c'est... Un épargneur d'exemple bréa ? Jean, c'est le... Non, mais c'est le fonctionnement même de l'économie. Et là, vous avez parfaitement raison. Mais à la fin des fins, les gens qui investissent le font pour faire fructifier leur capital et ils essayent de le faire fructifier au maximum. Voilà. Vous m'aviez demandé aussi un mot sur l'hyper-volatilité. Tous ces outils qu'on a évoqués et sur lesquels Jean est revenu en détail ont créé, dans la vie des marchés, des possibilités de faire des décalages extrêmement brutaux et extrêmement rapides. Sans rentrer trop dans les détails, vous avez vu, par exemple, dans la crise actuelle, certaines valeurs bancaires, c'est-à-dire des actions de banques, baisser de 15% en une journée et remonter, c'est-à-dire démarrer la séance boursière à moins 15% et finir à plus 5%. Des décalages comme ça étaient absolument inimaginables il y a quelques années. Ça n'existait pas. Et ceci est rendu possible en effet par la concentration d'outils technologiques et c'est vrai que les ordinateurs sont maintenant capables de donner des ordres, on nourrit les ordinateurs de données qui leur permettent de donner des ordres d'achat ou de vente. Deuxième sujet qui fait qu'on a ce genre d'hyper-volatilité, le fait qu'il y a une concentration des marchés mondiaux sur un sujet, j'allais dire un sujet à la fois. Aujourd'hui, la concentration des marchés mondiaux se porte sur la santé d'un certain nombre de banques et donc la pression est non seulement hyper-technologique mais gigantesque sur telle ou telle banque à la hausse ou à la baisse. Et puis la troisième raison, et là aussi Jean l'a évoqué, c'est le fait que... Pardon, c'est eux qui l'a évoqué. Le fait que tous ces financiers qui peuplent les salles de marché dans le monde entier ont été formés sur les mêmes mécanismes et réagissent aux mêmes stimuli. Et donc ils réagissent un peu dans le même sens en permanence, sachant qu'il y a des gens qui sont passés à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ils savent que le marché réagit comme ça et ils vont essayer de spéculer en se mettant à contre du marché et en général ça marche très bien. Il y a une bonne finance et il y a une mauvaise finance. Et la règle doit consister d'abord à les séparer et à les isoler l'une de l'autre. La bonne finance, quelle est-elle ? Jean-Dartuil a dit, c'est celle qui permet de financer l'économie réelle. Le risque de l'économie réelle et le risque spéculatif, c'est pas le même, Nicolas. Je suis désolé. C'est pas le même risque. Le risque de l'économie réelle, c'est un risque d'entrepreneur. On investit, on fabrique des produits, on espère que le prix de vente des produits permettra de couvrir l'investissement initial. Le risque de ce que j'appelle la mauvaise finance, c'est le risque du jeu de bonnes taux. Qu'est-ce que c'est que la spéculation pure ? C'est un pari sur une évolution de prix dans l'avenir. Je parie que le prix des bateaux qu'il y a dans le port va être multiplié par 10 dans les 15 jours qui viennent. Si je trouve quelqu'un pour parier avec moi et que je gagne, je vais gagner beaucoup d'argent. Si je perds, c'est lui qui en gagnera. Ce que je veux dire, c'est que dans le pari spéculatif, il y a forcément un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de valeur créée. Il n'y a aucune valeur ajoutée dans la finance spéculative. il y a des gens qui ont besoin de parier pour des raisons liées à l'économie réelle. Mais le pari lui-même est sans création de valeur. Donc je distingue les deux finances. Pour simplifier et pour comprendre l'état du monde d'aujourd'hui, la finance spéculative, la mauvaise finance, le shadow banking, les hedge funds, etc. tout ça pour l'essentiel aujourd'hui, c'est non régulé. Il n'y a aucune régulation d'aucune sorte, ou à peu près. Je simplifie à peine. La finance, la bonne finance, celle qui finance l'économie réelle, elle, elle est régulée. Les systèmes bancaires sont régulés. Mais ils sont mal régulés. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage ST' 501